Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 26 novembre 2021. Aujourd'hui, nous avons la carte des épreuves qui ouvre donc ce tirage. Cette carte, elle va me parler aujourd'hui d'obstacles, de retards, de difficultés, de sensations d'être en fait d'être ralentie, d'être rattachée par quelque chose. Ce n'est pas une sensation très agréable, on va dire. Toujours accompagnée de la carte de la tentation qui aujourd'hui va me parler de frustration. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses seront lentes, seront compliquées, seront difficiles. C'est compliqué aujourd'hui. C'est l'émotion du jour, l'énergie du jour, c'est compliqué en fait. C'est pas quelque chose de très positif parce qu'en fait, on a l'impression de manquer de possibilités ou en tout cas qu'il va falloir faire beaucoup de choses pour obtenir la possibilité ou l'ouverture que l'on souhaitait en fait. 26 plus 11, ça nous donne 37. Et donc ici, nous avons la carte de la lumière et les choses deviennent beaucoup plus agréables. Ici, il y a l'idée d'un éclaircissement, d'une illumination, voire d'une vision plus claire en fait, de comprendre un petit peu plus, d'avoir analysé, d'avoir fait le travail en amont et du coup de comprendre un petit peu pourquoi ces épreuves, qu'est-ce qu'elles impliquent, etc. Toutefois, 37 plus 5, ça nous donne la carte numéro 42 et qui est la carte du désert, qui va nous parler de problèmes, qui va nous parler de difficultés, de solitude, d'isolement. Je pense qu'on aura compris que c'était pas le moment. On aura compris que ça va être un peu plus compliqué que prévu. On aura compris que, effectivement, c'est pas fini. Voilà, on n'a pas les fesses sorties des ronces. On aura compris ça, je pense. On aura compris qu'il va falloir peut-être savoir être un peu plus endurant. Voilà, savoir être un peu plus endurant. On va regarder avec le normand. La clé. Nous avons les poissons et la faux. Le chemin. L'arbre. Je coupe. Donc la faux et la verge. Ce qui est bien, c'est qu'on va comprendre et que du coup, on va se retirer la verge. Là, il y a une compréhension, on a acté, on a compris, on tranche, en fait. Et du coup, il n'y a plus tant d'autoflagellation puisqu'on a compris, en fait. Alors, on va regarder, donc, pour ce vendredi. Nous avons les nuages. Nous avons le lit de malade. Nous allons avoir la montagne. La lettre. Et le chien. Alors, moi, j'ai l'impression que la finalité sera positive. Encore une fois, et je ne dis pas ça pour vous rassurer. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on a compris qu'on n'a pas, que le chemin n'est pas dégagé. D'accord ? Qu'on n'a pas traversé toutes les épreuves. Qu'il va nous falloir encore peut-être patienter. Qu'il va nous falloir peut-être suivre les préconisations de celui de malade qui nous dit, écoute, il va falloir que tu prennes les choses étape par étape comme un traitement, en fait. Il va falloir que tu fasses les choses tranquillement. Et ce n'est pas maintenant, ça va te demander des efforts, ça va te demander de la patience. Mais une fois que tu auras fait cela, ce qui est annoncé, c'est quelque chose qui est fidèle à ce que tu voulais, qui est en adéquation à ce que tu voulais, en fait. Mais pour ça, il va te falloir de la patience, il va te falloir de la rigueur, il va te falloir suivre les instructions, suivre tes intuitions et prendre conscience que pour l'instant, tu n'as pas la vue dégagée et que du coup, ça ne sert à rien de forcer. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de forcer. Si vous sentez que les choses bloquent, comprenez qu'elles bloquent, acceptez-les comme elles sont et elles se débloqueront d'elles-mêmes avec de la rigueur et de la constance. On va tout recouvrir. Je pense que ça nous parle du week-end quand même. On a ici le nuage que je recouvre avec l'ours, le lit de malade que je recouvre avec la lune, la montagne que je recouvre avec l'éclair, on a la lettre que je recouvre avec la médaille militaire et le chien avec la poignée de main. Si je regarde juste la deuxième ligne, moi, ça me parle justement de désir, de quelque chose qu'on souhaitait, qu'on voulait matériellement avec l'idée que ça viendrait. Il y a peut-être une forme d'illusion par rapport à ça. Et là, on comprend. Avec au milieu l'éclair, on comprend. On va se dire, ah d'accord, c'est pas comme je voulais, c'est pas comme ça. Donc ça va nous demander, effectivement, avec la médaille militaire, ça va nous demander des efforts, de la rigueur, etc. Mais surtout, ça va nous demander d'entrer dans l'action et de faire des compromis en nous, d'accepter ça à la poignée de main, c'est que j'accepte. Ok, j'ai fait un compromis, j'accepte. Ça va me demander un petit peu plus de patience, peut-être un petit peu plus de travail, mais j'en prends acte. J'en prends acte, en fait. Pour autant, c'est pas quelque chose de négatif. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et l'ours. J'ai l'impression qu'en fait, on est juste dans l'incertitude d'obtenir ou non des choses concrètes, matérielles, financières, professionnelles, mais juste quotidiennes, juste concrètes, d'être peut-être plus libre de ses mouvements, de ses actions, de ses décisions, etc. On a le lit de malade et la lune, ça nous dit, bah oui, en fait, tu vas devoir patienter, tu vas devoir faire avec, faire le dos rond, tu vas devoir prendre sur toi, en fait. Ensuite, ici, nous avons au centre du tirage, la montagne et l'éclair. Pour moi, c'est le blocage. On pensait pas que ça allait bloquer comme ça et d'un seul coup, ça nous tombe dessus. On a l'impression que, d'accord, en fait, vraiment, là, je peux rien faire. En fait, là, je suis bloquée. Et en fait, on va le comprendre, mais avec la sensation que ça nous tombe dessus, en fait. Et je pense que ce sera officiel, ça sera annoncé officiellement. Alors, ça peut être, par exemple, un poste que vous deviez commencer à telle date et au final, pas vraiment. Ou une situation que vous deviez finaliser à telle date et au final, pas vraiment. Il y a l'idée comme ça, un petit peu de retard. Il y a l'idée d'annonce officielle de ce retard, en fait. On peut rien faire que de patienter. Et la patience, c'est aussi une action, parce que, du coup, on peut faire autre chose à côté. On peut construire autre chose, ou en tout cas, en prendre son parti. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire. On va en prendre notre parti, donc, ce n'est pas si grave que ça. Là, ça fait beaucoup, quand même. Il y en a une qui s'est cachée toute seule. On va l'apprendre. L'amour. L'amour, c'est aussi l'accueil. C'est aussi le partage. C'est prendre conscience des choses et les accueillir avec grâce, j'ai envie de dire, avec amour, avec bienveillance. C'est aussi une forme de... C'est la carte de l'amour, mais j'aurais pu aussi l'appeler la carte de la protection, parce qu'en fait, on n'est pas seul, on a du soutien, et tout va bien, en fait. Tout va bien, au finalité. Voilà, écoutez. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et encore une fois, à adapter ce tirage à votre situation. Je vous embrasse très fort, et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut ! Sous-titrage ST' 501